Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose assez tardivement un bilan de mes lectures du mois d'octobre. Oui, parce qu'en fait on est le 11 novembre et il n'est jamais trop tard pour parler de ces lectures. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 5 romans que j'ai lus tout au long du mois d'octobre et que j'ai un peu empiété sur début novembre pour en finir un, mais bon voilà, rien de bien grave. Donc le premier que j'ai lu c'est La mythologie viking de Nel Gehman. C'est un livre que m'a offert ma petite sœur Camille. En fait on y parle dedans de tous les différents mythes qui composent la mythologie viking. Et donc on découvre un peu l'histoire d'Odin, Thor, Loki et tous les autres dieux. C'est très intéressant, j'ai beaucoup aimé découvrir le folklore viking. Ça explique pas mal de choses, par exemple par rapport à tout ce qui est Avengers et tout. On comprend mieux les conflits entre Loki et Thor entre autres. Mais sinon voilà, je trouvais ça très intéressant. Il y a fait mention du Warhala, de la fin de tout, qui est Ragnarok. Voilà, très très intéressant. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Et je suis en train de me demander si je vous en ai pas déjà parlé. Mais bon voilà, c'est jamais trop de parler deux fois d'un livre. Donc voilà. Ensuite, pour mon challenge de l'automne, il fallait que je lise un livre cocooning. J'ai donc choisi Jenny Colgan avec une saison au bord de l'eau. Donc c'est un roman, à chaque fois c'est toujours des romans doudous. Là on est avec une jeune femme qui s'appelle Flora Mackenzie qui est assistante dans un cabine d'avocats à Londres. Et en fait, elle travaille pour son patron qui s'appelle Joël, dont elle est très amoureuse, vraiment très épris de cet homme. Et un jour, en fait, pour respecter la demande d'un client qui s'appelle Colton Rogers, elle va devoir retourner sur son île natale, l'île de Mur. Et en fait, elle est partie de cette île il y a à peu près trois ans, après les obsèques de sa mère. Elle est partie un peu en claquant la porte parce que, voilà, elle ne pouvait plus supporter cette vie. Et elle avait beaucoup de mal à faire son deuil. Et donc, voilà, elle va être obligée d'y retourner. Donc à Mur, elle va retrouver son père et ses frères qui ont quand même une certaine rancœur en pré-aide d'elle. Notamment Fintan, qui est un de ses frères qui a le plus mal vécu son départ. Et donc, voilà, on va les revoir sur l'île, reprendre leurs petites habitudes. À côté de ça, comme à chaque fois avec Jenny Colgan, il y a un grand rapport avec tout ce qui est nourriture et gourmandise. Dans celui-ci, Flora va retrouver le carnet de recettes de sa maman. Et d'abord, pour faire plaisir à ses frères et à son père, il va se mettre à cuisiner. Et ensuite, pour un autre projet professionnel. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Bonne petite lecture doudou. Bon, Jenny Colgan, j'en ai déjà lu pas mal, donc je connais un peu le schéma. Mais c'est toujours des petites lectures détentes à lire avec un plaid sous le soleil ou même assis sur le canapé avec un petit thé. Voilà, c'est toujours un très bon moment. Ensuite, j'ai lu pour Halloween, le crime d'Halloween d'Agatha Christie. C'est une aventure d'Hercule Poirot. On retrouve donc, l'action commence dans une Halloween party. Vous avez une jeune fille de 13 ans, Joyce, qui est retrouvée morte. En fait, elle a été noyée dans une bassine en cuivre qui servait à la base pour le jeu où en fait, on met des pommes et vous devez attraper les pommes avec la bouche dans l'eau. Et en fait, cette jeune fille est retrouvée assassinée et il y a sur place Madame Oliver, qui est une écrivain célèbre à ce moment-là, qui a pour ami Hercule Poirot. Donc pour résoudre ce crime, elle va l'appeler pour que lui, il vienne et qu'il puisse identifier le meurtrier. Donc comme à chaque fois, le meurtre n'est pas aussi simple qu'il n'en a l'air. On voit assez vite que c'est lié à d'autres événements qui se sont déroulés dans la région ces dernières années. Hercule Poirot va retrouver aussi un de ses alcooliques, Monsieur Spence, avec qui il va plus ou moins mener l'enquête. Comme à chaque fois, c'est un bon moment de lecture. C'est vraiment, c'est bien construit, c'est bien écrit. Chaque fois, c'est vraiment un plaisir de lire Agatha Christie. Je n'ai pas vu venir à la fin, c'est quand même bien structuré. Et puis voilà, ça fait un très bon moment de lecture, pardon. J'ai beaucoup apprécié. Ensuite, donc celui-ci par contre, excusez-moi, il rentre dans mon challenge de l'automne pour la catégorie lire Agatha Christie. Donc voilà, ça en fait déjà deux. Ensuite, il y en a un autre qui rentre dans la catégorie du challenge de l'automne pour un livre conseillé par un libraire. Donc moi, c'est Pamela qui m'a conseillé Vittorian Fantasy de Georgia Caldera. Il y a quelques semaines, j'ai lu Les Brumes de Cendrelune, tome 1. J'avais bien aimé et c'est elle qui me l'avait offert. Donc du coup, j'ai envie de retrouver l'univers de l'auteur avec celui-ci. J'ai bien moins aimé que Les Brumes de Cendrelune. J'ai trouvé que c'était un peu trop redondant. En fait, on va suivre une jeune femme, Andraste, qui a été élevée, qui a passé les 20 premières années de sa vie dans un manoir, donc manoir familial, où elle n'est pas sortie parce qu'elle a une allergie mortelle au soleil. Et du coup, pour la préserver, elle ne sort pas. En fait, elle reste chez elle. Et un jour, la reine Victoria va la faire aller chercher. Elle est convoquée au palais pour suivre une formation de nécromancienne. Sauf qu'elle, elle est sorcière, elle n'est pas nécromancienne. Elle ne comprend pas ce choix. Et en fait, elle va être dans la classe de... Comment ils appellent ça ? Lord Black Morgan. Et en fait, elle a déjà rencontré cet homme la veille de commencer les cours dans des circonstances particulières. D'ailleurs, pour ceux qui ont lu ce livre, qu'avez-vous pensé de cet instant-là ? J'avoue que moi, j'étais prévenue, donc je savais à quoi m'attendre. Mais c'est un peu surprenant quand on connaît un peu la jeune fille. Après, l'intrigue est bien, mais c'est trop long. Il y a plus de 500 pages, c'est que du je t'aime, moi non plus. Ah, mais il est indifférent à moi. Mais oui, mais je suis attirée par lui. Oh là là, c'est un peu trop gnangnang parfois. Ça m'a un peu pesée dans ma lecture. J'avoue que j'aurais aimé qu'il y ait plus d'action. L'action arrive à la fin. Ça aurait pu être beaucoup plus développé, la fin. Vraiment, la romance aurait pu prendre moins de place, à mon avis. Voilà, ça n'implique que moi. Et faire place à plus d'action, parce que du coup, ça arrive à la fin et c'est fini. Et on se dit, ah bah, ouais, mais j'aurais bien aimé en savoir plus. Donc bien sûr, il y a une suite à la fin, au dernier chapitre. Ça laisse place à aucun doute. Il y a une suite que j'ai derrière ma bibliothèque, qui est beaucoup plus gros que celui-ci. En plus, je crois qu'il fait 700 ou 800 pages. Mais je ne pense pas le dire tout de suite. Je vais attendre un petit peu, laisser décanter l'histoire et je verrai après. Donc voilà, celui-ci pour un livre conseillé par un libraire. Et le dernier que j'avais à vous présenter, c'est la 9e maison de Leigh Bardugo. Donc, je vais vous montrer. J'ai l'édition Artback. Donc, il est très, très beau. Ce livre rentre dans la catégorie de mon challenge livre qui me fait peur. Il me fait peur parce qu'en fait, j'ai entendu de tout et de rien sur ce livre. J'ai eu des retours positifs, des retours négatifs. Donc voilà, j'avais quand même un peu d'appréhension. Je me suis dit, est-ce que je vais être déçue ? Est-ce que ça va me plaire ? Là, on va suivre Alex Galaxisterne qui est une jeune femme qui fait son entrée à Yel dans une maison, une société secrète qui est le laité. C'est la 9e maison, donc par rapport au titre, parce qu'en fait, c'est la maison qui surveille et contrôle les 8 autres maisons. À savoir que ces sociétés secrètes, en fait, ont toutes une façon d'exercer la magie. Elles ont chacune des spécialités. Il y a plus de leur pouvoir chacune du lieu où elles sont. Et en fait, Alex va être chargée de surveiller tous ces rituels, toutes ces utilisations de la magie. Et pour ceci, elle a un mentor qui s'appelle Darlington, qui va un peu la chaperonner, lui expliquer un peu aussi comment agir. Et en fait, Alex a été recrutée pour une raison particulière, c'est qu'elle a une capacité qui la rend vraiment atypique et unique. Et c'est ce qui a attiré le doyen, en fait, de Yael pour la recruter. Donc, en fait, elle a vécu toute sa vie avec cette particularité qui va quand même bouffer sa vie. On ne va pas se mentir. Ça a vraiment ruiné sa vie à certains moments. Et donc, en fait, on comprend assez vite qu'elle part de loin, qu'elle revient très très loin. Et que c'est un peu une bouée de sauvetage, cette mission à Yael. Sauf que son mentor va disparaître et elle va devoir enquêter sur le crime d'une jeune femme. Alors, caractéristiques, il faut bien faire attention quand vous commencez à lire. Là, au-dessus des chapitres, il y a des saisons. Il y a marqué hiver, printemps précédent, automne. Il faut bien les lire parce que dans la temporalité, vous pouvez être complètement perdu si vous respectez. Vous ne lisez pas ce qui est marqué. Moi, au début, les premiers chapitres, il y avait des flashbacks et tout. Je me disais, mais ce n'est pas possible, j'ai raté un épisode. Et en fait, en voyant qu'au-dessus des chapitres, il y avait spécifié la saison, ça m'a permis de mieux comprendre le déroulé de l'histoire. Après, voilà, c'est quand même une bonne lecture. J'ai passé un bon moment. J'ai trouvé ça un petit peu long sur la fin. Mais je pense que c'est plus par impatience de découvrir la fin. On nous laisse vraiment comprendre qu'il y aura une suite que je pense que je lirai. Voilà, clairement, en plus, il sort un hardback. Il faudra que j'ai la suite en hardback. Mais voilà, ça a été une assez bonne lecture. Dans l'ensemble, un bon bilan, il n'y a pas de coup de cœur, mais des lectures agréables et différentes les unes des autres. Ça m'a aussi permis d'avancer dans mon challenge que j'ai bientôt fini. Et puis voilà, et vous, est-ce que vous avez déjà vu certains de ces livres ? Qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez pas à me donner vos avis. J'aime partager avec vous les lectures. J'aime avoir vos retours de lecture. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.